Yop tout le monde, c'est YSI, comment allez-vous ? Moi ça va super ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo comme promis sur le championnat en supercross. Donc aujourd'hui on va commencer le championnat en YZ250F de 4 temps. On va donc rouler comme prévu en réaliste au niveau de la difficulté EA, physique normale, longueur des courses courte pour pouvoir éviter de vous faire des vidéos trop longues, et en type de course, one shot, pour vous éviter aussi tout ce qui est séance de qualif, etc. Donc voilà, aujourd'hui on part sur la première étape du championnat qui se trouve à Minneapolis. C'est parti ! Donc en tout cas j'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes aussi enthousiastes, ou enthousiasme, je sais pas trop comment on dit, que moi pour ce début de championnat qui franchement va être extrême, les championnats, il faut savoir sur ce jeu, sont juste assez disputés. Bon, en réaliste, sans mentir, j'ai pas mal buté le jeu, donc on va dire qu'en réaliste j'ai assez de facilité, malheureusement, parce que j'aimerais bien qu'il y ait un niveau supérieur au niveau de difficulté. Mais en tout cas, c'est déjà largement suffisant pour passer d'excellents moments, et vraiment, encore une fois, s'amuser, parce que ce jeu est juste magnifique pour ceux qui cherchent à s'amuser et à vivre le Supercross réel pour les gros fans de Supercross. Donc aujourd'hui on se retrouve avec mon personnage à moi, mon personnage personnalisé. J'ai la plaque de numéro 1, il faut le savoir, car j'ai terminé le mode carrière complètement, que ce soit les championnats 250 ou 450, donc c'est pour ça que j'ai cette plaque de numéro 1, parce que normalement, on peut pas l'avoir. Donc nous voici sur le US Bank Stadium Minneapolis, en 250 catégorie Est. Donc voici mon petit perso, comme vous pouvez le voir, ISI numéro 1, plaque numéro 1 sur YZ250F. C'est parti, donc on va se mettre tout à droite malheureusement, vu qu'il n'y a pas les séances de qualifs. Et on est parti pour cette course qui, j'espère, va être juste dingue. C'est parti mon kiki, on y va. On va se concentrer. C'est parti, on y va. Ouh, le départ il était très mauvais malheureusement. On fait comme on peut, comme on dit. On va se mettre à l'intérieur, là, juste là, tout de suite. Boum ! Ça nous permet de repasser deuxième. Et voilà comment on récupère la première place. Petit triple. Donc on a Monsieur Makadou qui est avec nous, aux avant-postes. On va essayer de bouler assez rapidement, pour pouvoir prendre vite les rênes de cette finale. Et voilà, donc les Dragon Back. Hop, là ici on enchaîne avec un petit triple, assez dur à placer. En général, je ne le passe pas à tous les tours. Là, on freine un peu, histoire de ne pas aller trop loin. On enchaîne en deuxième, on se cale en troisième, deuxième. Franchement, ce jeu est juste fou. J'espère vraiment que vous serez aussi motivé que moi à peut-être venir jouer en ligne avec moi. Franchement, ce jeu est magnifique. C'est un super bon jeu, j'y ai passé pas mal d'heures. Je prends un gros plaisir toujours à jouer à ce jeu. Donc là, on vient de finir le premier tour, qui n'était pas complet. Et là, on enchaîne réellement sur le vrai premier tour complet. Donc, allez, on y va. J'espère qu'on va réussir à le gagner, ce petit championnat. Mais bon, avec un mec comme Zach Osborne, qui est du genre à plutôt embêter dans cette catégorie de 150. Il faut savoir qu'en réalité, il est extrêmement fort, donc forcément dans le jeu aussi. Le petit triple qui passe plutôt bien. On enchaîne, Dragon Back. Deuxième Dragon Back de suite. Là, vous voyez, je n'ai pas passé le triple, mais bon, du coup, on passe un double. Bon, c'est bon. On reste en troisième. Allez. Donc, il faut savoir que là, c'est la première course. Si jamais j'arrive à la gagner, on aura la plaque rouge la semaine prochaine. Donc, la plaque de leader du championnat au niveau des points. Donc là, je suis vraiment en difficulté maximale. C'est ça qui est fou. C'est réellement que je ne peux pas être plus compliqué que ça en 250 en tout cas. Hop. Ah, franchement magnifique. Ah, bon. J'espère en tout cas que ce jeu vraiment va vous plaire. J'attends réellement, vraiment vos retours cette fois-ci. Encore plus particulièrement que d'habitude. Petite tenue aussi, comme vous avez pu voir, que je me suis faite spécialement pour l'occasion. Il faut savoir que c'est la première fois que je roule avec cette tenue. C'était uniquement pour vous, pour les vidéos à venir sur au moins le championnat 250. Du coup, on aura toujours cette tenue avec cette Yamaha. Ouh là, c'était compliqué là. Oh, qu'est-ce que c'était que ce truc ? On va se remettre sur la piste gentiment. On va faire les oups. Regardez derrière nous. Ça a l'air d'aller. Donc là, on va rentrer dans les deux derniers tours. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment court. Hop. Nouveau du chrono. On n'est pas trop mal. Je n'ai pas réussi à rentrer un beau tour. Normalement, je tourne à peu près en 52. Là, je rentre en 53. Ce n'est pas dingue. Sur ce circuit-là, d'habitude, j'arrive à mieux faire. On va essayer peut-être pour le dernier tour de rentrer un très très beau tour. Petit scrub. On enchaîne. Ici, on essaie de se mettre en troisième pour que le dragon back passe bien. Le deuxième dragon back. Le triple est passé. C'est cool. Et on enchaîne avec le petit simple. Là, je suis arrivé un peu fort par rapport à tout à l'heure. Oula, j'arrive très fort. Ouh, c'était chaud. Il faut que j'essaie d'arriver un peu moins fort dans ce virage. Ça me ferait gagner un peu de temps. En tout cas, je suis très content des retours que j'ai eus pour l'instant sur mon retour sur cette chaîne YouTube. Beaucoup de gens sont là pour me motiver. Et ça me ferait mon plaisir. Sachez-le. C'est pour ça que je suis très motivable pour faire des vidéos très souvent. Allez, on va essayer de rentrer un tour. Clean. Pour le dernier tour. Normalement, en cette course, on devrait la gagner sans trop de difficulté. Voilà, on rentre le petit scrub. Encore un gros scrub cette fois-ci, histoire de bien écraser la moto. Là, un petit double simple. On se remet en troisième directement. Voilà, le dragon back, il passe plutôt propre. Le triple qui rentre. Nickel. Le petit simple. On enchaîne. Il faut savoir que si vous voulez vous rouler avec moi ou même vous mesurez à moi, il n'y a aucun problème. Ou même si vous le faites dans votre coin, n'hésitez pas à me dire combien de minutes vous faites au tour. Enfin, combien de secondes du coup. Voir si on est plus ou moins synchro. Donc voilà, première course terminée. Première place acquise plutôt simplement. On va dire que c'est un circuit que je connais plutôt bien aussi. Le Minneapolis, je l'ai beaucoup tourné. J'adore ce circuit. Donc là, vous allez voir les points. Pour le moment, on est premier du classement avec 25 points comme prévu. Donc voilà, prochaine course qui va se dérouler. Je ne pourrais plus vous dire la ville. On verra bien de toute façon. Au fur et à mesure, il me semble qu'il y a 9 courses dans ce championnat. Donc voilà les gens, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, le petit partage et le petit commentaire qui font toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner. Comme je vous ai déjà dit, c'est gratuit. Et puis ça vous plaît.